Cette formation-là, c'est moi-même qui a eu à détecter cette formation. En touchant la coopération allemande, surtout le GFA, pour leur dire que le problème que nous avons essentiellement au niveau de la commune de Rufus-Ouest, c'est qu'on a un tissu industriel très important. Malheureusement, ce tissu industriel ne sert pas du tout la commune et les populations. C'est lié à quoi ? C'est lié au fait que ceux qui sont là, les jeunes, ils n'ont pas de métier. Il faut les intéresser à des métiers. Et aussi, je crois que ça a été dit tout à l'heure, le Rufus-Ouest n'a pas de structure publique de formation professionnelle. publique, je dis. Donc ça, c'est un handicap au niveau du Rufus-Ouest. Il faut aller à Dakar, il faut aller ailleurs pour pouvoir, effectivement, recevoir des formations. Très satisfaits de la formation. La première chose que nous avons eu à faire, c'est de convoquer les pêcheurs. Et ça, c'est très important pour leur faire comprendre que c'est là où ils peuvent trouver quelque chose. Mais pas dans l'émigration. On a rencontré sept pêcheurs et il y a deux femmes aussi qui étaient allées émigrer, effectivement, et qu'on a retourné. Nous les avons rencontrées, nous avons discuté. Et on leur a dit quand même, nous pensons qu'il faudra que vous puissiez avoir une compétence dans un domaine précis. Parce qu'en fait, au fond, les gens ne savent pas que ça, c'est des métiers d'avenir. Et quand on prend les pêcheurs, on se rend compte d'une chose. C'est des gens qui sont capables de faire des plongées sous-marines. Ça, c'est important. Pour commander avec le pétrole et tout ce qui va venir. Par conséquent, si on a des gens qui font de la tuyauterie, de la plomberie et tout ça, là, c'est quand même des gens qui pourraient, dans le futur, essayer de régler un certain nombre de trucs économiques. Sous-titrage ST' 501